Les travaux sont toujours en cours mais certains tronçons sont déjà tracés. Depuis lundi, des équipes sont sur place. Il faut retirer les anciens marquages pour apposer les nouveaux. Des pistes cyclables un peu plus larges pour relier l'autre bout de la rue de la Loi au centre de Bruxelles. Mais l'initiative ne fait pas l'unanimité. Pas la piste cyclable en tant que telle, mais la méthode. On demande à l'Echevin qu'il a tout fait pour faire de sorte que la consultation a été respectée, que les permis ont bien été introduits. Côté ville de Bruxelles, on se défend. Le Parlement et le cabinet du Premier ministre, juste à côté, ont été consultés. Ici, on parle de plans de marquage, des travaux de marquage qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme. Mais effectivement, la législature passée, la ville a introduit un permis pour faire un aménagement de façade à façade, pour lequel il faut un permis, avec des pistes cyclables surélevées et séparées de la voirie. Pour ça, malheureusement, on ne l'a pas pu obtenir. Mais donc, ça ne nous arrête pas de déjà travailler dans le cadre légal. Mais de manière plus large, c'est l'ensemble de la politique de mobilité qui crispe la chambre bruxelloise des entreprises. Non seulement pour les entreprises, mais également pour les citoyens. On nous prend au dépourvu. Et on voit des changements dans la ville sans beaucoup de consultations. Côté ville, ce n'est pourtant qu'une manière de partager l'espace public. Ce que nous, on fait, c'est donner des options. Et c'est finalement aux personnes mêmes de choisir leur façon de se déplacer en ville. Quand on regarde ici, derrière moi, on peut quand même constater que les voitures sont encore le bienvenu. Mais aussi, maintenant, encore plus les cyclistes et les piétons. Bref, une énième polémique autour de la mobilité bruxelloise, qui ne se résume pas à ces quelques centaines de mètres de pistes cyclables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !